Le coton est le troisième consommateur d'eau d'irrigation de la planète. Il faut entre 7000 et 29000 litres d'eau pour produire un kilo de coton. Cela peut aboutir à une incohérence écologique, comme le montre par exemple l'assèchement de la mer d'Aral, un désastre humain et écologique dans une région où plus de 60% des habitants sont malades, dû à la culture du coton et à l'utilisation massive de pesticides. Les étapes de l'égrenage, la filature, le tissage et la confection sont des opérations mécaniques. Le travail des enfants est encore courant dans l'industrie du coton et la filature. Il y a beaucoup de machines qui font du bruit en même temps. C'est terrible, je gagnais 14 roupies, 24 centimes d'euros par jour. Je travaillais souvent jusqu'à minuit et demi. Sita n'avait pas 12 ans qu'elle travaillait déjà dans une filature du sud de l'Inde. Le coton est filé, tissé et éteint avec de l'endigo synthétique. Je suis manufacturé pour devenir une toile rigide d'un bleu sombre, le délin. Les teintures peuvent contenir des métaux lourds, comme le chrome, certains colorants, azoïques, de l'arsenic. C'est à Rajébel, en Tunisie, que la toile sera coupée, assemblée et cousue. Au lieu de ces usines, 500 ouvrières travaillent à un rythme effréné. Chacune a sa spécialité, fermeture éclair, poche, couture latérale, ourlet. Chacune travaille comme un automate, répétant à vif allure les mêmes gestes toute la journée. Les primes dépendent du rendement. Une ouvrière qualifiée touche 220 dinars net par mois, soit autour de 2 euros de l'heure. De la fibre polyester, produite au Japon à base de produits pétroliers, est utilisée pour les fils d'écouture. Eux-mêmes fabriqués en Irlande du Nord, en Hongrie, du coton béninois à l'assemblage tunisien, la confection d'une paire de jeans équivaut à un long voyage. 65 000 km de va-et-vient au minimum. de la vie de jeudi, de la vie de jeudi, de la vie de jeudi. Sous-titrage Société Radio-Canada